C'est le début du sixième gala Métro Star, je dis presque le début, parce qu'avant chaque gala, ce ne serait pas un gala s'il n'y avait pas des limousines avec des vedettes à l'intérieur. D'ailleurs, les vedettes n'arrivent pas avec des métros, ce n'est pas parce que c'est le gala Métro Star, ce serait peut-être le gala Limo Star, vitre teintée, voiture superbe, fraîchement lavée. Qui est la personne à l'intérieur qui va participer au gala ce soir? Marguerite! Bonsoir Marguerite! Bonsoir, que vous êtes élégante, monsieur. Vous trouvez que je suis élégante? C'est votre escorte? Ah, c'est ma tendre moitié dans la vie, c'est mon escorte depuis 12 ans. C'est vrai? Ah, bien, il toffe bien la ronne. Je suis gentille gauchée. Bon, je pense que vous rencontrez, monsieur. Je suis gentille. Marguerite, très rapidement, votre émission, vous dites des choses tellement crues. Moi, je suis tout mélangé dans ma sexualité depuis ce temps-là. Vous savez, les salades, les carottes, les tomates et la laitue, c'est excellent pour la santé. Oh, bon, qu'est-ce que j'aime éditer la leçon, c'est très alimentaire, mon cher Watson. Veuillez procéder, entrez, je vous souhaite une bonne soirée et bonne chance. Bonsoir, monsieur. Alors, voilà, vous pouvez fermer la porte. Vous avez oublié le pourboire, non? Oh, ma foi! Et c'est une voiture qui arrive avec une fort belle allure. On finit son petit verre d'alcool et qui est à l'intérieur? Jean-Luc Mongrain, mesdames et messieurs! Monsieur Mongrain, madame, mes hommages, vous possédez le charmant de famille. Oui, tout à fait, j'en suis fier. Monsieur... Je ne veux pas faire un jeu de mots ridicule, mais avez-vous l'heure juste? Ah oui, j'ai l'heure juste et on est à l'heure et j'espère que tout le monde y est aussi. Bonne chance pour ce soir, monsieur Mongrain. Vous êtes gentil. Bonsoir à tout le monde. Et voilà une autre limousine. Nous ouvrons la porte à la vie des gens riches et c'est là... Oh, un des couples les plus curieux de la télévision, mesdames, messieurs. Guy Fournier, Louise Deschatelais! Et Patrice Lécuyer, vous permettez, monsieur Fournier, que je pose une question à madame Deschatelais? Non, restez pas trop loin, vous-là. Louise, dites-moi, est-ce que cet homme est à ce point insupportable à la maison pour que vous acceptiez autant de travail à l'extérieur? Tout à fait, cher monsieur. Puis là, je me cherche un travail de nuit et je pense que je viens de le trouver. Bon, attention, il paraît qu'il est menteur, lui. Je sens que c'est quelqu'un de drôle. Attention. Monsieur Latulipe! On l'applaudit, s'il vous plaît! Madame de mes hommages, monsieur Latulipe, vous faites rire des tas de gens depuis longtemps. Moi, j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est le truc, qu'est-ce que vous lui faites à Suzanne Lapointe pour qu'elle rit comme ça? La chatouille! Bonne soirée, bonne chance. Gilles Latulipe, qui est en nomination pour les émissions variétés, je pense bien, avec Michel Louvert. Ah, une belle voiture, une belle voiture encore une fois. Ah, c'est limousine, quelle classe, quel glamour quand même. On ouvre la porte pour découvrir qui est à l'intérieur. Claude Charron, mesdames, messieurs, Claude Charron. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a un autre pour lui. Ah, Yves Corbeil! Ah, remarquez, ne bougez pas, ne bougez pas. Remarquez, mesdames, messieurs, le bas du costume va avec le haut. C'est ce qu'on appelle le match de l'habit. Bonne soirée. Moi, j'ai aucun match. As-tu fait des dessins en dedans? Non, je me suis fait un petit dessin sur le côté comme ça ici, puis ça va très bien. Ah, ça te va très bien. Salut, bonne soirée, bonne chance. Ha, 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 ha. Bienvenue. Non, j'ai une petite question à te poser. Excuse-moi, je veux que les gens te voient bien, là. Je sais que ça ne fait pas chaud, là. En décembre dernier, il y a le Gémeaux par Bernard Pivot. Maintenant, par qui rêves-tu de recevoir ton Métro Star éventuellement? Par le public. Et voilà, quelle bonne réponse. Bonne soirée, bonne chance, Julie. Julie Snyder. Je passe le clou, mesdames, messieurs. Michel Richard, Yvan Demers, arrive dans une voiture que je soupçonne être une Bentley 57. Je vous tends la main, madame Richard, mes hommages. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue d'abord à ce gala. C'est gentil. J'aimerais vous dire, monsieur Demers, approchez-vous ici, là. J'ai une question pour vous. Bonne soirée. Votre mariage, là, ça fait six mois, ces jours-ci, là. Ça tient toujours. Et comment? Mais si vous saviez qu'à Duce, on est bien plus fort. Ah, est-ce que vous avez l'intention de célébrer la noce de papier, le premier anniversaire? Et commandant, vous savez comment j'aime les parties. Je ne m'ancrerai pas à cette occasion-là. Même si ce n'est pas dans un garden? Ah, pourquoi pas? Ah, OK. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, madame Richard. Merci. Et à vous aussi, monsieur Demers. Est-ce que vous permettez que je stationne votre voiture? Allez-y. Les clés sont à l'intérieur? Bien sûr. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Bien sûr. Bon, alors, Michel Richard, eh oui. Maintenant, je dois vous dire que le gala va commencer dans les prochaines secondes. J'entends d'ailleurs déjà la musique du numéro d'ouverture que je vous invite à regarder. C'est jusqu'à 10h30 ce soir. Et il y aura énormément de surprises. Pour l'instant, je me permets une belle randonnée avec cette voiture. Ça fait longtemps que je veux savoir comment ce V6 peut faire 0,60. Et mes amis... Oh là là! Oh, alors on parle ici d'une moquette en bois. Bon, alors, le gaz est là. Et bon... Ah, c'est pas grave, je ne vais pas tellement loin. Bon, bon, bon. Bonsoir, fusée numéro 2. Bonsoir, fusée numéro 3. Ah, nous autres, les sentinelles de l'air, on était tellement contents de venir présenter le trophée, qu'on s'est tous fait armouler dans du beau plastique neuf, là. Moi, ils sont tombés un petit peu sur la coulombre, je suis... Ah, non, qu'est-ce que t'as fait qu'il y a un soir, toi? Ah, je suis allé dans une discothèque. Bon, monsieur. Ah, j'ai tourné, là, j'ai tourné, là. T'as soigné pas mal? Ah, j'ai mis les cordes qui s'ont pris dans le système d'éclairage. Alors, on est ici pour présenter le trophée spectacle de l'année humour, hein, c'est ça? Yeah! Ah, la nomination, c'est... Ah oui, ah oui! C'est pas capable d'ouvrir l'enveloppe. Ouais, la nomination. On se serait pas en soirée. Ouais, j'aurais dû nous faire des droits, c'est-à-dire. Hé, moi, t'es obligé d'être l'indie Pénélope. Ah, ben... Appelle donc l'indie Pénélope. Puisée Nouvelle-France, appelle l'indie Pénélope. Puisée Nouvelle-France, appelle l'indie Pénélope. L'indie Pénélope. Bonsoir, Alain et bonsoir Vigil. Qu'est-ce que c'est bon de vous voir tous ce soir. Alors, dites-moi où est par cœur ce soir? On l'a laissé dans ma ligne. De la limousine, j'espère. Ah, oui. Alors, le gagnant est... Ah, bonsoir. Quoi, tu peux te faire? Quoi, tu peux te faire? J'arrête de grouiller. Jean-Mac Parrault! Applaudissements C'est sûr que les métros, c'est important. Un beau petit spectacle, une petite chanson, ça s'en place quand même. Moi, c'est vrai, je serais vraiment pas selon. Un gros merci, moi, je me rappelle à Louise Richer, qui a été bien importante pour toutes les humoristes de notre 30 à nous autres. Qui nous a donné un gros coup de main au début. Je vais me tourner à un peu de tête. Le plus gros, gros merci, c'est à mon chum et mon associé André Simard. Le bureau de production compte deux personnes, moi et lui. On a bien une soin d'ensemble. Beata Communication, Viviane, notre beaucoup plus que secrétaire. Ça, c'est les plus gros merci. Mes techniciens qui sont obligés de se taper. C'est bon, mes techniciens qui se tapent des 7-8. C'est bon, mes techniciens qui se tapent des 7-8 avec moi, le Forum de Montréal, le Théâtre Saint-Denis, puis surtout les 300 000 personnes à date qui sont vieux, puis qui viennent encore. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada